Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, ce micro-organisme qui a fait grand bruit dans le milieu de la santé en 2016, à la suite des révélations du professeur Kani, qu'il a étudié pendant de nombreuses années, la Kermensia mucinifila. C'est une bactérie naturellement présente dans l'intestin, dans des quantités, nous allons le voir, qui varient d'un individu à l'autre. Alors, les conclusions du professeur Kani ont été sans équivoque. La Kermensia a des effets très bénéfiques sur la santé et constitue une solution naturelle pour la reconstitution d'une bonne flore intestinale. Elle participe également à prévenir le diabète de type 2, à réduire l'inflammation et à booster la perte de poids. Bonjour, bonsoir Amine. Que peux-tu nous dire sur la Kermensia ? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc, sujet très passionnant, Akermensia mucinifila, comme tu l'as dit, ça a été étudié par les équipes du professeur Patrice Kani et De Vos. Et donc, c'est une nouvelle bactérie, en fait, qui a été… Bon, la bactérie est connue, mais ses effets sur l'obésité, sur le syndrome métabolique ont été justement très largement étudiés par Patrice Kani et De Vos. Donc, c'est une bactérie, en fait, qui appartient à un philum qu'on appelle les verricomicrobia. C'est une bactérie gramme négative qu'on retrouve, non pas uniquement chez les humains, donc on le trouve en général dans les tubes digestifs, surtout au niveau des intestins, mais aussi chez les mammifères, voire même chez la plupart des animaux, en fait, même les reptiles et d'autres catégories d'animaux, on en retrouve aussi en quantité importante. On la retrouve, comme tu l'as dit, en quantité très variable, parce qu'en fonction de l'état métabolique du sujet et en fonction de l'état et de la configuration du microbiote intestinal, eh bien, on aura plus ou moins d'accaramensia. Donc, son taux maximal observé, c'est à peu près de 5%, donc 5% de toutes les bactéries du microbiote intestinal, on va dire du microbiote digestif, bien que la majeure partie se trouve en fait dans les intestins, dans le côlon et dans l'intestin grêle, mais ça peut baisser jusqu'à 0,5%, voire dans certains cas d'obésité morbide ou de syndrome métabolique avancé, on peut ne pas détecter du tout cette bactérie. Donc, il y a des personnes, des patients qui n'en ont pas du tout, en tout cas dans les limites de précision des analyses qu'on fait. Donc, le taux est très variable, c'est qu'on est sur un facteur de 1 à 10 en fonction de l'état de santé et de l'état métabolique des sujets. Donc, c'est une bactérie qui est très particulière par rapport aux autres bactéries qu'on connaît, qui font partie des grandes familles des lactobacillus, des bifidobactériums, des streptococcus, etc., dans la mesure où elle stimule en fait la production de mucus. Ça, c'est une chose qui se trouve aussi sur certaines autres bactéries, le mucus intestinal principalement, mais qui utilise en plus ce mucus. Donc, il utilise, c'est-à-dire qu'il va se nourrir de ce mucus. Plusieurs enzymes ont été identifiés dans Ackermensia mucinifilin qui ont pour rôle de dégrader justement le mucus intestinal et de le métaboliser et d'utiliser pour produire de l'énergie et pour se développer par cette même bactérie Ackermensia. Donc, ça fait que cette bactérie en fait dépend beaucoup moins de l'apport en fibres, ce qui est l'exact contraire de toutes les autres bactéries du microbiote intestinal. Toutes les autres bactéries du microbiote intestinal dépendent considérablement de l'apport en fibres. Ça fait aussi que puisque c'est une bactérie qui va dégrader du mucus, qui va avoir une capacité de dégradation du mucus, c'est une bactérie qui serait très proche en fait de la paroi intestinale, donc de l'hypthélium intestinal. Et ce qui fait que c'est une bactérie, comme je pense qu'on va le voir après, c'est une bactérie qui va avoir une communication privilégiée avec les entérocytes et avec certains composants de la membrane de l'entérocyte. Et donc, on comprend mieux ici, quand on parle de ce rôle du mucus dans le développement d'Akermensia principalement et du fait que cette Akermensia se retrouve beaucoup moins chez les patients obèses ou atteints de syndrome métabolique, c'est normal parce que tout simplement, vu que ça ne dépend pas des fibres et que ça dépend du mucus et que dans les cas en général de syndrome métabolique, on a une baisse de la production du mucus et on a une atteinte en général de la muqueuse intestinale. Donc, en fait, ce qui va nourrir Akermensia, le prébiotique naturel qui va nourrir Akermensia, qui est le mucus en fait, va diminuer et Akermensia va diminuer aussi avec. Donc, d'une part, Akermensia est protégée parce que ça ne dépend pas d'un apport considérable de fibres externes, mais en même temps, dans des cas de syndrome métabolique, on peut avoir des baisses très importantes d'Akermensia par baisse ou diminution du mucus. Est-ce que tu peux nous parler de ces effets métaboliques ? Oui, alors les effets métaboliques, selon ce qui a été déterminé par l'équipe de Kani et de Vos, sont donc dus, entre autres, pour l'instant, c'est les seules infos qu'on a, à une protéine qu'on appelle AMUC-1100, cette protéine qu'on va retrouver dans la membrane d'Akermensia, et c'est une protéine en fait qui active, entre autres, les récepteurs TLR. C'est les TLR, les Toll-like-récepteurs 2, donc TLR2. Donc ces récepteurs-là, en fait, sont responsables de la régulation de l'inflammation intestinale, de la régulation de la communication entre le microbiote et le système immunitaire, et donc leur fonction principale, en fait, c'est d'identifier les composants bactériens au niveau de l'intestin. Et donc, à travers, entre autres, en tout cas, pour ce qui a été déterminé jusqu'à maintenant, puisque c'est toujours en cours d'études, à travers ces résultats de quelques études qui sont disponibles, on a des effets sur l'amélioration de la tolérance au glucose, donc ce qui concerne le diabète type 2. On a aussi des effets sur l'amélioration dans les cas d'hypercholestérolémie, triglycérédémie. Bien entendu, des effets de diminution ou de baisse de la production des adipocines pro-inflammatoires produits par les adipocytes blancs, donc diminution de l'inflammation de Bagrade. On a observé aussi que ça améliore la fonction barrière de l'intestin. Comme on l'avait déjà expliqué en partie au début, on avait dit que la bactéria carmencia augmente la synthèse et la libération du mucus par les antérocytes. Donc, ça améliore la barrière intestinale, mais ça améliore aussi la barrière intestinale à travers aussi l'augmentation des protéines des jonctions serrées. C'est-à-dire que la barrière intestinale est composée d'une monocouche d'antérocytes juxtaposées, les unes à côté des autres, et entre deux antérocytes, on va retrouver un espace qui est fermé par un complexe protéique qu'on appelle la jonction serrée. On trouve ici les clodines, les occludines, etc., donc des protéines qui permettent de fermer cet espace de jonction serrée, et donc qui diminuent considérablement la toxicité et l'inflammation au niveau intestinal. Donc, la carmencia améliore cette fonction aussi. Également, on a retrouvé aussi un effet très puissant sur la modulation du poids. Donc, ça, ça a été étudié beaucoup plus chez les souris, mais il y a des études en cours actuellement chez l'humain qui montrent aussi des résultats très intéressants sur l'oxydation des acides grains, donc l'oxydation des lipides en tant que substrat énergétique, et donc sur la diminution du poids comparée au groupe contrôle. Également, on a aussi, bien entendu, si on combine tous ces effets, on a forcément aussi des effets sur la formation de plaques d'athérome, donc une prévention contre la formation de plaques d'athérome et donc une diminution du risque cardiovasculaire, sauf que pour l'instant, ce n'est pas quantifié correctement. Parce que quand on dit que tel composant ou telle chose diminue le risque cardiovasculaire, il faut des études qui sont méthodologiquement bien solides avec des critères et tout ça. Pour l'instant, on n'a pas ça, mais en tout cas, ce qu'on observe, ce qui est observé chez les souris, c'est une diminution de l'absorption de molécules au niveau intestinal et passage au niveau du sang des LPS, qui sont des composants qui sont hautement hétérogènes. Et donc ça, avec une quantité suffisante d'accharmincia dans l'intestin, on a beaucoup moins de passage de ces molécules LPS. Alors, très accessoirement, je dirais, et les preuves sont très insuffisantes, on peut aussi parler, en tout cas, d'un candidat, d'un traitement candidat en association avec certains traitements d'immunothérapie, des traitements d'immunothérapie contre des tumeurs notamment. Et donc, accharmincia, apparemment, ça a été, là, j'ai trouvé une seule étude, ça a été testé en combinaison avec un traitement d'immunothérapie qui a donné des résultats d'optimisation de ce traitement qui était tout à fait intéressante. Mais bien entendu, ça n'est pas une preuve pour l'instant, mais il faut voir ça avec d'autres études, voilà. Et puis, il y a une autre piste aussi que j'ai trouvée intéressante, bien qu'il n'y a qu'une seule étude et les preuves sont insuffisantes, ça explique un petit peu, apparemment, l'effet d'accharmincia, ça expliquerait un petit peu l'effet anti-épileptique du régime cétogène. Donc, le régime cétogène est bien connu pour son effet anti-épileptique, ça a été étudié depuis le début du XXe siècle et apparemment, selon cette étude, l'accharmincia serait en tout cas en partie responsable de cet effet anti-épileptique. Donc, résultat à voir avec d'autres études aussi. Donc, on voit bien que les effets d'accharmincia ne sont pas centrés uniquement sur l'obésité, bien que ce que je viens d'expliquer maintenant, toutes les cibles que je viens d'expliquer maintenant, sont directement associées aussi avec le terrain métabolique qu'on retrouve chez l'obèse, ou ce qu'on appelle le syndrome métabolique, ou plus généralement les troubles du spectre de l'obésité. Donc, c'est une bactérie très intéressante et une cible très intéressante dans le traitement des patients obèses ou atteints de syndrome métabolique. Alors, justement, ici une double question. On en a déjà nous parlé. Il y a deux formes d'accharmincia. Est-ce que tu peux nous différencier les deux ? Et la deuxième partie de cette question, et tu prends dans le sens que tu veux, est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre l'accharmincia et l'obésité ? Oui, alors, selon les quelques études menées, en fait, par le professeur Cagny et de Vos, il y a actuellement deux formes d'accharmincia, pas en termes de bactéries, c'est toujours la même bactérie, mais le mode de préparation, en fait, d'accharmincia. Donc, il y a la bactérie vivante, tout simplement telle qu'on la retrouve au niveau du tube digestif, d'intestin. Et puis, il y a aussi une forme pasteurisée. Alors, dans les études, on parle aussi d'une forme stérilisée, donc par autoclavage. Mais on sait très bien, et ce qui a été d'ailleurs démontré dans les études, que l'autoclavage ou la stérilisation détruit en fait tous les composants bactériens ou microbiens. Donc, quand on dit tous les composants, c'est-à-dire, on parle ici de l'ADN, des membranes, des protéines qui font fonctionner la bactérie. Donc, tout ce qui compose la bactérie est détruit par stérilisation. La pasteurisation est une sorte de stérilisation light où là, on obtient encore une bonne partie des constituants de la bactérie, bien que la bactérie soit inhibée, donc qui ne fonctionne pas parce qu'il y aurait plusieurs composants qui ont été détruits par pasteurisation. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que ce qu'on a observé, ce que j'ai expliqué en partie juste avant, c'est qu'on avait isolé jusque-là une protéine qu'on appelle amuc-1100. Cette protéine amuc-1100, on l'avait isolée dans justement la carmencia pasteurisée, qui est en fait une bactérie morte qui ne fonctionne pas parce qu'on l'a pasteurisée et qu'on a détruit une partie de ses constituants, mais reste donc cette protéine amuc-1100 qui aurait donc ses effets sur les récepteurs TLR2 au niveau de l'intestin. Et donc, à travers ces effets sur les récepteurs TLR2, on observe une bonne partie des effets que j'avais décrites juste avant de la carmencia. Et on a même fait des comparaisons entre bactéries vivantes et bactéries mortes, donc pasteurisées. Et ce qu'on trouve en fait, ce sont parfois des résultats qui sont similaires, voire parfois même plus intéressants sur certains cibles, de la bactérie pasteurisée ou de la bactérie morte, ce qui pourrait être expliqué par le fait que dans la bactérie morte, on a donc cette protéine amuc-1100 qui serait plus, on va dire, accessible, bio-accessible, parce que cette protéine, c'est une protéine de la membrane, en fait, de la bactérie. Et donc, dans une bactérie vivante, cette protéine, elle est dans la membrane et elle agit comme telle, comme étant une molécule de signalisation qui est associée à la membrane de la carmencia. Mais quand la bactérie est morte par pasteurisation, cette protéine reste toujours là, elle a toujours toutes ses capacités, sauf qu'ici, elle est plus libre, en fait. Elle est plus bio-accessible parce qu'elle n'est plus associée à une membrane. Et donc, ça a un effet, dans certains cas, qui est plus intéressant même que la bactérie vivante elle-même. Donc, c'est une affaire à suivre, en fait. Ce sont des résultats préliminaires pour l'instant. Mais c'est très intéressant de voir que la pasteurisation dans certaines bactéries, ce n'est pas uniquement le cas pour la carmencia, mais il y a d'autres bactéries aussi. Il y a par exemple le rhamnosus, l'actobacillus rhamnosus, souche GG. Donc, sur cette souche-là de l'actobacillus rhamnosus, on trouve aussi cette amuc 1100, cette protéine amuc 1100. On trouve aussi d'autres protéines qui ne sont pas aussi dégradées par la pasteurisation. Et donc, c'est intéressant, en fait, de voir que, on pourrait même avoir des effets plus intéressants avec une bactérie morte qu'avec une bactérie tout à fait normale et vivante. Et donc, la majeure partie pour l'instant des effets d'accarmencia, quand on fait comparer, en fait, ces études avec bactéries vivantes et bactéries mortes, eh bien, on peut les attribuer jusqu'à maintenant à cette protéine amuc 1100 qui a montré, en fait, la majeure partie de tous les effets que j'avais décrits auparavant par rapport au syndrome métabolique en général. Donc, ça agit à la fois sur la signalisation avec le système immunitaire, avec le mécanisme d'inflammation intestinale, mais aussi sur l'augmentation des protéines des jonctions serrées. Donc, ça augmente les protéines des jonctions serrées. Donc, ça referme bien les jonctions serrées. Donc, ça diminue l'inflammation, la toxicité et ça diminue aussi la réaction ou la réponse immunitaire au niveau intestinal. Et c'est ce qui explique, en tout cas, selon moi, selon ce que je vois sur les études actuellement, c'est ce qui explique la majeure partie de l'effet d'accarmencia pour l'instant. Alors, comme j'en ai parlé en préambule tout à l'heure, on a tous un taux d'accarmencia normalement. Et je voudrais savoir, puisqu'il y en a qui ont un taux plus faible et d'autres plus importants, comment est-ce qu'on peut faire justement pour augmenter ce taux d'accarmencia ? Alors, ce taux d'accarmencia, en réalité, ça se mesure. Ça se mesure par analyse métagénomique des matières fécales. Donc, on peut le mesurer dans des laboratoires spécialisés. Et donc, pour les solutions, on a plusieurs solutions qui sont référencées dans la littérature scientifique. La meilleure solution de loin, c'est bien entendu la berbérine, mais pas n'importe laquelle. On avait la dernière fois fait une conférence vidéo sur la berbérine et on avait introduit justement cette nouvelle matière première, de nouvelles formes, de nouvelles berbérines, la berbérine HB, qui a des effets beaucoup plus intéressants que la berbérine classique, la berbérine HCL. En fait, c'est la berbérine extrudée, qui est hautement bioaccessible. Et donc, avec les scientifiques, notamment les scientifiques qui travaillent sur ce type de matière première, de berbérine, en matière première tout à fait inédite, dont Fabien Prihem. Et d'ailleurs, il avait présenté ça, si tu te souviens... On a eu l'occasion de rencontrer à Paris, le 30. Voilà, exact. Et donc, dans sa conférence, il avait parlé aussi de cette partie-là par rapport à Carmincia. Donc, il avait observé, ce sont encore une fois des études faites chez les rongeurs, il avait observé qu'à Carmincia, au bout de trois mois de prise de berbérine, à Carmincia, augmenté de plus de 70 fois, donc juste parce qu'il y a eu une prise de berbérine pendant trois mois chez ces rongeurs-là, donc des souris. Et donc, la berbérine, pour l'instant, c'est ce qui est le plus intéressant pour augmenter à Carmincia. Mais il n'y a pas que la berbérine, en fait. Il y a aussi d'autres... bactéries. Donc, c'est des bactéries, en fait, qu'on retrouve dans le microbiote, le microbiote intestinal, notamment la fameuse bactérie B420 ou Bifidobacterium animalis lactis 420. Donc, cette bactérie est bien connue aussi pour augmenter les taux d'Acarmincia. C'est expliqué dans plusieurs des études qu'on peut retrouver facilement. On a aussi d'autres bactéries de type Lactobacillus rhamnosus aussi. Souvenez-vous, on en avait parlé juste avant, donc l'actobacillus rhamnosus, qui contient aussi, en partie, cette fameuse protéine Amuc 1100 qui donne beaucoup d'effets d'Acarmincia. Il y a aussi des polyphénols, notamment, les polyphénols les plus intéressants, ce sont les punicalagines de grenade, qui sont utilisés par Accarmincia et qui sont métabolisés sous forme du relitine A et B. Cela aussi auraient des effets d'augmentation de la prolifération d'Acarmincia. Il y a plusieurs hypothèses. Il y en a qui disent que c'est parce que ces polyphénols modulent aussi le taux d'autres bactéries pathogènes et donc Accarmincia peut se développer plus. une autre hypothèse dit que Accarmincia utiliserait directement les punicalagines et c'est ce qui lui permet de se développer aussi. Parce qu'en fait, quand on diminue l'inflammation au niveau intestinal, on régule la quantité de mucus qui est produite et par là même, on régule les populations d'Acarmincia aussi puisque Accarmincia se nourrit du mucus intestinal également. Et donc, plus généralement, en fait, et là, il n'y a pas d'études interventionnelles qui compareraient les effets de certains composants ou même de certaines méthodes de perte de poids, etc., ou d'amélioration de l'état métabolique chez l'obèse, notamment en fait la restriction calorique, une diète hypoglucidique, une augmentation de la quantité de fibres, l'activité physique, la gestion du stress, du sommeil, tout ça. Mais en fait, on se rend compte tout simplement que quand une personne est en bonne santé, elle a des taux suffisants d'Acarmincia, quand elle est en inflammation de bas grade, donc obèse, syndrome métabolique, etc., eh bien, elle a moins d'Acarmincia et donc, si le syndrome métabolique ou l'obésité sont traités convenablement, la personne va recouvrir un état métabolique acceptable, Accarmincia va augmenter aussi. donc, en fait, c'est un système complexe dans lequel Accarmincia joue un très grand rôle sur la modulation de tout ce qui est cible métabolique de l'obésité, mais aussi, en même temps, ces mêmes cibles métaboliques modulent aussi les quantités, les niveaux d'Acarmincia. Mais il reste toujours que, on va dire, si on voudrait faire un classement, les composants les plus performants jusqu'à l'heure actuelle connus sur l'augmentation de la quantité d'Acarmincia, c'est la berberine HP, plus, si on voudrait choisir une bactérie, donc la bactérie qui augmenterait le plus Accarmincia, on a la bactérie B420 notamment. D'accord, justement, Soraya nous pose une question là-dessus, elle nous demande que penser, j'ai entendu dire que le Bifidobacterium Langum se nourrit d'extraits de grenades, est-ce vrai ? Oui, il n'y a pas que le Langum qui se nourrit des extraits de grenades, il y a plein d'autres souches bactériennes qui se nourrissent de ça, et c'est pour ça que j'avais expliqué la première hypothèse dans laquelle on modulerait le microbiote dans un sens qui serait favorable à Accarmincia parce qu'Acarmincia augmenterait dans un milieu qui contiendrait moins de microbes pathogènes et plus de microbes saprophytes et diminuerait dans le cas contraire. Donc ça, c'est une hypothèse qui est selon moi fondée et puis aussi le fait que les punicalagines soient aussi utilisées par Accarmincia, donc c'est aussi une autre hypothèse qui est tout à fait probable. Alors, faire monter la Accarmincia, c'est bien, mais s'il y en a trop, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des effets secondaires à une augmentation ? Alors, justement, cette question a aussi été étudiée, donc il y a eu, bien que l'étude n'a pas inclus un échantillon, parce que là, il s'agit d'une étude clinique, ça n'a pas inclus un échantillon très important, énorme, il y a jusque-là inclusion d'une cinquantaine de personnes à peu près sur trois mois, donc des patients qui ont pris Accarmincia, qui ont fait augmenter leur bactérie Accarmincia, et donc durant cette période-là de trois mois, on n'a observé aucun effet secondaire, que ce soit par rapport à Accarmincia, donc la bactérie vivante ou la bactérie pasteurisée, ça ne donne aucun effet secondaire, bien sûr, bon, là, ce qui a été mesuré, ce sont des marqueurs hépatiques, d'inflammation, d'immunité, des marqueurs rénaux, des marqueurs sur la dégradation musculaire, etc., donc ce sont des marqueurs quand même qui donnent une vision globale sur le fonctionnement du métabolisme, et s'il y aurait des anomalies métaboliques, ça aurait dû apparaître à ce moment-là dans ces marqueurs-là, mais le fait que l'échantillonnage de l'étude est petit, 50 personnes, c'est quand même petit comme échantillon, ça nécessiterait d'autres études à confirmer plus tard, mais jusqu'à maintenant, il n'y a aucun effet secondaire qui a été détecté suite à l'augmentation des taux d'Acarmincia. Alors, tu as participé également à l'élaboration d'un produit chez Nutrilogix, le laboratoire NRD qui est l'Acker Boost, qui reprend la berbérine HB et également du Bifidobacterium animalis, B420. Est-ce que tu peux nous parler des modalités de prise et aussi, puisqu'on en a parlé la semaine dernière, on parlait du berbérine complite, dans quel cas préférer l'un plutôt que l'autre ? Acker Boost a été conçu dans le sens d'augmenter les quantités d'Acarmincia, comme je vous ai déjà expliqué avant, donc berbérine HB, c'est le meilleur composant qui pourrait augmenter l'Acarmincia, plus un probiotique, pareil, donc la B420, qui est la plus adaptée, en tout cas, selon ce qu'on sait jusqu'à maintenant, qui est la plus adaptée pour augmenter l'Acarmincia. Donc, c'est la combinaison, en fait, d'un probiotique et d'un alcaloïde, on peut appeler ça une sorte de probiotique métabolique, d'ailleurs, c'est ce qui a été convenu de l'appeler au départ, et donc, l'Acar Boost, en fait, devrait être pris normalement en deux fois, donc, une gélule par prise, donc en deux prises, et comme on l'avait expliqué la dernière fois par rapport à la berberine, ça devrait être pris 30 minutes avant le repas, donc, pour avoir toujours cet effet de satiété, souvenez-vous, lorsqu'on avait expliqué donc, l'effet de la berberine sur les neurohormones de l'appétit, donc, on a dit qu'il fallait prendre 30 minutes avant le repas pour avoir un effet supplémentaire sur la satiété. Donc, deux fois une gélule, 30 minutes avant le repas. Donc, ça, c'est par rapport à Acar Boost. Maintenant, on avait parlé aussi de berberine complete qui est, lui aussi, donc, orienté dans le cadre du syndrome métabolique, mais qui est plus spécifique pour ce qui est, donc, tout ce qui est résistance à l'insuline. résistance à l'insuline, diabète type 2, OK, donc là, c'est plutôt berberine complete parce que là, on retrouve plusieurs composants, pas uniquement la berberine HB, mais aussi la cannelle, le chrome, le resveratrol, etc., qui sont, on va dire, adaptés, orientés spécifiquement vers la résistance à l'insuline. Donc, maintenant, il est clair que ces répartitions et ces cases dans lesquelles on met ces troubles métaboliques sont très théoriques parce qu'en fait, un patient obèse peut très bien ne pas avoir forcément de résistance à l'insuline qui est visible dans les marqueurs, mais il aura forcément une diminution de la sensibilité à l'insuline. Pareil, un diabétique type 2 peut ne pas être obèse, mais peut avoir aussi plusieurs troubles métaboliques qu'on retrouve qui sont sous-jacents mais qu'on retrouve aussi chez l'obèse malgré que ce diabétique type 2 dont on parle n'a pas une obésité qui est visible en fait dans la balance. Donc, en fait, on ne peut pas séparer en pratique, en pratique, on ne peut pas séparer résistance à l'insuline de dyslipidémie, de syndrome métabolique en général, les composants du syndrome métabolique en général et c'est ce qui fait qu'on a des orientations par rapport à Berberine Complete et à Care Boost qui sont proches mais on va dire ici, il faut comprendre juste la méthodologie de comment on utilise. Donc, Berberine Complete c'est plutôt orienté vers la résistance à l'insuline, ça n'empêche pas que pour un obèse on pourrait donner aussi Berberine Complete. A Care Boost c'est orienté plutôt obésité ça n'empêche pas d'autant plus que ça contient de la Berberine ça n'empêche pas non plus de donner pour une résistance à l'insuline à ce moment-là si on a un patient qui souffre des deux donc syndrome métabolique en fait notamment résistance à l'insuline dyslipidémie et obésité ça n'empêche pas de combiner les deux en fait donc il faut juste adapter les dosages des deux moi je dirais prendre une gélule d'Acare Boost et deux à trois gélules de Berberine Complete dans le cas de syndrome métabolique avec plusieurs composantes hypercholestérolémie hypertriglycéridémie résistance à l'insuline obésité tout simplement donc là on pourrait combiner les deux tout simplement il n'y a pas de soucis par rapport à ça il faut juste faire attention au dosage de Berberine à ce qui ne soit pas excessif mais ça c'est au thérapeute au médecin d'adapter le dosage mais bien entendu comme j'ai dit principalement donc résistance à l'insuline Berberine Complete ok mais ça a aussi des effets comme j'ai dit sur l'obésité sur la dysépidémie Akerboost obésité mais ça a aussi des effets sur la résistance à l'insuline etc mais c'est des préférences en fait c'est bien d'avoir plusieurs outils qui sont qui agissent sur plusieurs cibles mais de préférence une cible principalement que d'avoir un seul outil qu'on utilise sans flexibilité en fait donc là c'est pour plus de flexibilité on a conçu donc Akerboost Justement donc Salomé nous demande si c'est contre-indiqué en cas de traitement anti-diabétique comme le metformine ça c'est au médecin d'adapter le dosage en fait voilà donc c'est le médecin qui décide sur les contre-indications par contre pour la berberine on a plusieurs études cliniques des essais cliniques qui comparent berberine et metformine mais qui montre aussi qu'on peut utiliser une combinaison de metformine et de berberine si on adapte bien les dosages c'est la même chose aussi pour les statines donc ça se fait ça peut se faire mais pas par n'importe qui il faut que ça soit le médecin qui décide du dosage de la metformine et du dosage de la berberine mais l'un et l'autre ne sont pas incompatibles il suffit effectivement de bien doser tu peux nous rappeler quel est le risque simplement s'il y a une prise de berberine qui est trop importante d'un coup je sais que si on dépasse les 500 mg par exemple ça peut poser des problèmes alors le problème le plus connu c'est les troubles gastro-intestinaux les troubles gastro-intestinaux ça c'est bien connu surtout en ce qui concerne la berberine classique berberine HCL qui s'absorbe très peu et qui s'accumule dans l'intestin et qui produit et même dans l'estomac et qui produit soit des nausées des douleurs des ballonnements et tout ça donc des troubles gastro-intestinaux donc ça c'est ce qui est le plus connu mais comme avec la berberine HB ça s'absorbe très bien donc il y a jusqu'à maintenant aucun effet secondaire qui a été relevé par rapport à ça bien sûr il faudrait respecter comme on avait dit donc revenez puisqu'ici on parle de berberine revenez sur la vidéo sur la berberine là on avait parlé des contre-indications en détail des interactions médicamenteuses notamment avec les macrolides les cyclosporines et tout ça donc il faudrait respecter ce schéma de contre-indications et d'interactions mais en général il n'y a pas d'effet secondaire le problème c'est qu'on ne sait pas on n'a pas de données en fait sur les effets secondaires quand on augmente le dosage au-delà des dosages recommandés mais voilà donc par précaution on reste sur les dosages qui sont bien connus mais ça ne veut pas dire que ça pourrait donner des effets secondaires mais ce n'est pas recommandé en tout cas d'aller au-delà des dosages recommandés d'accord bien voilà je pense que nous n'avons pas plus de questions que ça sauf une gentille dame de 37 ans qui se propose pour marier n'importe quel homme qui suit la vidéo je lui ai dit d'envoyer le CV et qu'on pourrait peut-être s'en servir on verrait bien si quelqu'un est intéressé voilà je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée une belle semaine prenez soin de vous prenez soin de ceux que vous aimez Amine merci beaucoup salut à la prochaine merci très belle soirée au revoir au revoir